Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité et donc qu'il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce huitième épisode de La pointe du cul. Alors je sais que ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu d'épisode à cause de l'épidémie de Covid et aussi parce que j'ai eu une année très très remplie. Alors un petit rappel qui ne fait pas de mal, La pointe du cul, qu'est-ce que c'est ? Et bien La pointe du cul, c'est un podcast qui parle de cul et plus particulièrement de pratiques sexuelles plus ou moins alternatives, atypiques ou hors des sentiers battus. Si vous voulez plus d'informations sur le podcast, allez sur le site internet lapointeducu.fr Vous y trouverez un lexique, des infos sur pourquoi j'ai créé le podcast, sur qui je suis et les liens vers toutes les plateformes de diffusion et les réseaux sociaux où il est présent. En tout cas, le format est très simple. Chaque épisode traite d'une pratique sexuelle ou d'un fétiche et j'y invite à chaque fois un ou une ou plusieurs spécialistes pour en parler. Alors spécialiste est peut-être un mot un peu fort, disons, des personnes pour qui cette pratique est importante dans leur vie sexuelle et qui en ont une certaine habitude et une approche bien à eux ou elles. L'épisode précédent était un peu un incontournable puisqu'il parlait de la pratique de la fessée, très répandue dans les pratiques sadomasochistes mais pas que. Et si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas, il est toujours disponible. Aujourd'hui, nous allons aborder une pratique ou plutôt un champ de pratique, peut-être un peu moins répandue que la fessée, mais très présent dans l'univers BDSM notamment. Il s'agit du breath play, donc des jeux sur la respiration, le contrôle de la respiration, parfois traduit en français par asphyxie érotique, mais il s'agit sûrement de bien plus que ça. Petit disclaimer, cet épisode parle d'une pratique comportant des risques pour la santé, pratiques pouvant être mortelles si mal exécutées. Tout comme pour les arts martiaux qui comportent des prises pouvant empêcher de respirer ou faire tomber dans les pommes, il s'agit d'être très prudent et très informé lors de la pratique du breath play. Ce podcast et cet épisode en particulier n'a pas pour but de vous encourager à pratiquer, néanmoins on sait qu'il y en a parmi vous qui pratiquent déjà ou qui désirent pratiquer. Si vous le faites, sachez qu'il s'agit de votre responsabilité uniquement. Cet épisode a pour objectif premier de faire découvrir l'existence du breath play aux gens qui ne connaissent pas et d'évoquer au maximum ces risques. Mais comme je dis à chaque fois, ici nous n'avons pas pour but d'être exhaustifs, je viens surtout rendre compte des expériences de mes invités. Cet épisode n'est donc pas à lui seul suffisant, si vous voulez pratiquer, renseignez-vous, creusez le sujet de votre côté. Comme d'habitude, je posterai sur le site dans la description des liens pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Fin du disclaimer. Pour parler de breath play, avec moi je n'ai pas deux mais trois invités slash spécialiste. Wild, Benoît et Léo, bonjour ! Salut ! Bonjour ! Et comme d'habitude, je suis accompagnée par mon invité qui pose des questions, qui ne connaît pas la pratique ou en tout cas qui a pu en entendre parler mais qui reste simplement curieuse et ouverte d'esprit. Et aujourd'hui c'est Dunia, bonjour ! Bonjour ! Je vais m'adresser tout de suite à mes invités et leur demander de se présenter brièvement de la manière qui leur convient. Donc Wild, si tu veux commencer. Bonjour, moi je m'appelle Wild, j'ai 26 ans et moi je viens plutôt de l'univers BDSM à la base et le breath play a toujours fait partie de ma vie sexuelle depuis ses tout débuts. Et du coup, ça me tenait à cœur d'en parler. Benoît du coup ? Salut Benoît, 32 ans. Moi je pratique du bondage depuis très très longtemps. Toutes sortes de pratiques autour du contrôle et de la contrainte. Et petit à petit, le breath play est rentré un peu dans le cœur de mes pratiques pour plein d'aspects. Et aussi je suis Switch. D'accord, donc on me rappelle, Switch ça veut dire que tu es à la fois donneur et receveur. Ouais c'est ça, je pratique dans les deux sens. C'est ça, tu passes d'un côté comme de l'autre. Et Léo ? Ben du coup je me présente, Léo, et puis ben du coup moi je pratique le BDSM et particulièrement le breath play depuis à peu près trois ans maintenant, avec ma conjointe mais également d'autres partenaires parce que je suis Switch et Bi. Ok. Voilà. Très bien. Et donc du coup, Dunia ? Dunia, donc je suis là parce que je ne connais absolument pas la pratique, d'ailleurs je viens de découvrir le sujet du podcast et donc poser des questions. Je serai comme vous, auditeur, certains des auditeurs, absolument ingénie sur le sujet. On rappelle que tu as choisi de découvrir que maintenant. Je n'ai pas été contrainte, j'ai choisi de découvrir sur le coup le sujet. Alors, comme d'habitude dans le podcast, j'ouvre Wikipédia et je lis le début de la page qui parle de la pratique en question. Pour le breath play, je vais aller sur la page Asphyxie érotique en français donc. L'asphyxie érotique est le fait de priver le cerveau d'un partenaire ou de soi-même d'oxygène dans le but d'en tirer un plaisir sexuel. Dans le cadre des relations BDSM, elle est pratiquée sous surveillance constante et nommée contrôle de la respiration. Bon, puisque l'intro de la page Wikipédia est plutôt concise, je vais lire le paragraphe suivant qui s'intitule méthode. De nombreuses méthodes sont utilisées pour diminuer le niveau d'oxygène dans le sang. La pendaison, la suffocation par placement de la tête dans un sac plastique, la strangulation avec une ligature médicale, l'utilisation de gaz ou de solvants volatiles, la compression de la poitrine ou une combinaison de ces méthodes. Parfois, des mécanismes complexes sont mis en place pour arriver à ce but. La plus simple restant d'expirer et de retenir sa respiration. Dans la communauté BDSM, pratiquée avec des couples expérimentés et sérieux, ne relâchant jamais une surveillance assidue, avec des accessoires de qualité, la prise de risque est pratiquement nulle. Les accessoires utilisés sont des sacs d'enfermement et variantes accompagnées de masques à gaz. S'en suit deux paragraphes que je ne vais pas lire mais que je vous invite à aller lire. Le premier s'intitule risque et le deuxième s'intitule mort renommée. Donc voilà, ça pose le ton. Comme j'ai dit, on est sur une pratique risquée, en tout cas a priori plus risquée qu'une fessez et on en parlera le mieux possible. Mais revenons à ce que j'ai lu de l'article. Donc déjà, je vais poser tout simplement à mes invités qui veut réagir en premier sur qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions ? Par rapport à mes pratiques à moi, je la trouve un peu flippante en fait, cette définition. Oui, un peu. Un peu extrême, un peu. Enfin du coup, comme tu dis, ça pose le ton du risque et de tout ça. Ça parle rapidement d'accessoires, c'est des trucs un peu vénères que moi j'ai jamais pratiqués par exemple. D'accord. Par contre, il y a au début une petite liste de moyens possibles que je trouve pas mal. Enfin moi, je retrouve les choses que je fais dans cette liste. Elle te paraît plutôt complète quoi ? Oui, alors j'ai sûrement plein de choses à rajouter. Mais oui, juste le ton de l'article est très lourd quoi. Oui, je trouve aussi. Mais bon, je préfère le lire parce que c'est quand même quand on cherche sur internet et qu'on ne le connaît pas, on tombe là-dessus en premier quoi. Oui, moi je rejoins Beno aussi là-dessus. C'est vrai que les pratiques sont assez flippantes avec une liste non exhaustive on va dire, mais assez marquantes avec des termes toujours un peu barbares et des possibilités de pratiques telles que le masque à gaz ou ce genre de choses comme c'est cité ou aussi bien des choses beaucoup plus simples comme ne serait-ce qu'une paire de mains. Donc il faut aussi savoir qu'on n'a pas besoin de spécialement matériel BDSM à proprement parler pour pratiquer. Oui, j'avais une question même là-dessus après sur les accessoires, le matériel, etc. Mais oui, et donc globalement, toi, c'est ce qui te fait réagir dans cet article-là, le matériel qui est cité ? Oui, ben oui, moi complètement. Moi, je ne suis pas fan de tout ce qui est matériel dans la pratique du resplay de manière générale. Je trouve que ça rapporte du risque alors que, comme disait Léo, une paire de mains, ça fait très bien le taf. Et du coup, il y a aussi une pratique qui, moi, fait partie de mes pratiques préférées qui n'est pas listée, qui est l'utilisation de l'eau pour empêcher la respiration du coup, donc le simulacre de noyade, etc. Mais du coup, voilà, toute la liste d'accessoires fait un peu plus peur que ce que nous, potentiellement, on a l'habitude. Oui, c'est vrai que la noyade n'est pas citée, mais c'est vrai que c'est du breath play, en fait, avec certes une composante peut-être différente psychologiquement ou quoi, mais... C'est ça, c'est très différent de juste... L'eau, en fait, prend beaucoup de place, prend la place qu'on lui donne et du coup, quand on a de l'eau dans le nez, on n'a plus de place dans le nez pour l'air. Quand on a de l'eau dans la bouche, on n'a plus de place pour l'air dans la bouche. Du coup, forcément, c'est une composante très différente, mais qui reste pour moi dans le breath play, en fait. On en reparlera, du coup, je vais essayer de penser à te reposer une question là-dessus. Mais d'abord, avant de rentrer dans les détails techniques de certaines pratiques ou de certains accessoires spécifiquement, je vais commencer par une question très simple que je vais vous poser à vous trois successivement. C'est comment vous pratiquez le breath play ? Est-ce que vous vous souvenez surtout de comment ça vous est venu ? Est-ce que c'est là depuis longtemps ? Wilde, tu as déjà plus ou moins répondu à cette question que ça faisait partie de ta sexualité depuis longtemps, mais si tu veux développer, c'est le moment. Oui, 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 tout à fait. En fait, ça s'est vraiment venu au tout, tout début de ma sexualité. Vraiment, peut-être après une dizaine de rapports vanilles. Je me rendais compte que ce n'était pas forcément ce que je cherchais. Donc, on rappelle vanilles, non BDSM. En tout cas, c'est de la sexualité vanille qui est un terme controversé dans la communauté parce que parfois, peut-être condescendant. Mais en tout cas, c'est un terme très utilisé pour dire sans additif, on va dire. C'est ça, exactement. Et du coup, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me correspondait. Et du coup, j'ai cherché des pratiques alternatives. Et le breastplay s'est tout de suite très vite imposé. Et ça a très vite attiré mon attention. Et du coup, c'est vraiment un truc que je pratique depuis plus de dix ans à différents niveaux, avec différentes personnes, de différentes manières. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans ma sexualité aujourd'hui. Et clairement, je ne suis pas sûre que je pourrais faire ça. Et comment tu l'as découvert ? Du coup, ça a été quoi ta première découverte du breastplay ? Alors, je pense que c'est malheureusement un peu dans le porn mainstream, parce que ça se voit souvent des hommes qui étranglent des femmes. Et c'est toujours un peu plus fake dans le porno, je trouve. Mais du coup, cette image-là m'a vachement plu. Et du coup, j'en ai parlé à mon partenaire de l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, avec qui j'ai pu mettre ça en pratique. Et je me suis rendu compte tout de suite que c'était vraiment ce que je cherchais. Et du coup, ça ne m'a pas lâchée depuis. Et c'est une composante tellement importante que si mes partenaires ne sont pas chauds pour cette pratique-là, ça risque de me poser un problème. Que ce soit, moi, je suis donneuse ou receveuse, ça ne me dérange pas. Mais du coup, si ce n'est pas quelque chose que mes partenaires apprécient, ça peut potentiellement poser un petit problème à un moment. Du coup, même question pour vous deux. Alors, comment c'est arrivé ? Comme je disais, je pratique le bondage depuis longtemps, dont le shibari beaucoup. Donc, bondage à base de cordes. Écoutez l'épisode 1 de la poids du cul. Voilà, exactement. Il est très bien. Et dans le shibari, quand on commence à faire des choses un peu poussées, de la suspension, de choses comme ça, on est un peu obligé de réapprendre à respirer. Parce que le poids du corps sur la cage thoracique, le serrage des cordes sur la cage thoracique fait qu'on respire différemment. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien jouer avec ça. Du coup, sans la suspension, mais juste le fait de faire des tours de cordes, de serrer, de comprimer la cage thoracique de quelqu'un, qu'on me le fasse à moi. C'était un truc que j'aimais bien. Parce que j'ai retrouvé ces trucs de contrôle du corps de l'autre, d'une façon un peu différente. Et après, de fil en aiguille, un petit peu d'étranglement. Il y a un truc de... Pareil, avec la corde, c'est assez facile de dire, je vais mettre une corde autour de la gorge. Du coup, on peut faire ça. Mais maintenant, il y a un des trucs que je fais vraiment beaucoup, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'était juste d'aller plaquer une main sur la bouche, le nez, et couper la respiration à la main. Donc là, vraiment, couvrir les entrées, au final. Pas spécialement au niveau de la gorge, mais au niveau de la bouche et du nez. Donc, pour le coup, au niveau de la gorge, soit je ne sais pas bien faire, soit ça me paraît... Enfin, très vite, on tousse, très vite, on touche un peu trop à la trachée ou des choses pas confortables. On en reparlera, je pense qu'on fera un petit point là-dessus, parce que c'est un truc assez important. Mais du coup, juste, je rebondis, avant de laisser la parole à Léo, parce que Wilde, toi, tu disais que c'était par rapport au porn, donc ça avait partie de ton imaginaire, on va dire, de sexualité fantasmée. Alors que toi, Benoît, c'est par la pratique, vraiment, c'est en pratiquant les cordes que tu as découvert que la respiration était un truc sur lequel tu pouvais jouer, quoi. Benoît, je me suis... En pratiquant beaucoup les cordes, en côtoyant la communauté autour des cordes, des lieux de pratique, ben du coup, on voit du coin de l'œil des gens faire des choses. Du coup, non, c'était pas du tout dans mon imaginaire d'adolescent. Et Léo, du coup ? Benoît, c'est plutôt comme Wilde. Moi, du coup, au niveau de la découverte, c'était avec le porn, puis petit à petit, avec ma partenaire, j'ai commencé aussi à découvrir toute la partie suffocation, étouffement, et puis ensuite, petit à petit, développer tout ce qui est strangulation, puis aussi noyade, en tout cas, water control, également, par la suite. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé tout en douceur, on va dire, pendant une bonne période où je m'initiais, on va dire, et je prenais le temps de découvrir vraiment avec ma partenaire, parce qu'on découvrait en même temps cette pratique qui n'est pas sans risque, comme on l'avait déjà précisé avant, et donc, du coup, c'est vrai que c'était nécessaire pour nous de prendre le temps. Et du coup, j'ai l'impression que vous faites déjà une grosse différence entre strangulation et tout le reste, entre guillemets, j'ai l'impression que tout le reste a une espèce d'autre statut, peut-être ? Ouais, alors... C'est différent ? Ouais, c'est assez différent, en fait. Moi, effectivement, j'ai commencé par la strangulation, parce que ça faisait partie de mon imaginaire et des images que j'aimais bien. Et en fait, au début, j'aimais la strangulation, pas forcément pour le côté empêcher de respirer, mais pour le côté contrôle. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça empêchait également de respirer, c'est là que se sont ouverts les portes dorées. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plein de méthodes pour couper la respiration, notamment moi, la main sur la bouche et sur le nez, ça reste un must absolu du breastplay pour moi. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le breastplay, c'est plutôt le côté contrôle, comme quand j'étais plus jeune, c'est vraiment le côté, je remets ma vie entre les mains de quelqu'un, et je suis obligée d'user d'énormément de confiance pour laisser la personne faire ça. Donc, c'est aussi quelque chose que je fais qu'avec des partenaires qui sont vraiment de confiance et de longue date et avec qui on en a parlé et qui sont au courant des risques, etc. Et du coup, voilà, devoir juste vraiment faire très confiance, énormément de confiance en la personne et toujours avoir un petit peu ce doute de se dire, mais si il ou elle pète un câble, est-ce que vraiment, ils vont aller jusqu'à me tuer, en fait ? Et c'est un petit peu ce petit côté, ce petit frisson qui me plaît vraiment dans le breastplay. Le truc d'adrénéline. Voilà, c'est ça, le petit côté peur. Moi, je suis très fan de la peur comme émotion à ressentir et à faire ressentir. Et c'est vraiment sur ça que j'aime bien jouer. Et c'est en ça que je trouve le breastplay vachement intéressant, en fait. Et du coup, comment est-ce que vous communiquez avec ton, tes partenaires pour dire là, c'est la limite, là, c'est risqué ? Quels sont les moyens de communication à ce moment-là pour poser un peu les limites ? Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Si, 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 c'est tout à fait clair. Comme je disais, le breastplay, je le fais qu'avec des personnes avec qui je suis très, très en confiance et que je connais très bien, dont je connais très bien soit moi les signaux si c'est moi qui suis donneuse, soit dont ils connaissent très bien mes signaux si je suis receveuse. Et du coup, ça passe vraiment par le non-verbal. Le regard est notamment, il y a quelque chose que moi j'ai remarqué qui est très frappant, c'est que quand tu fais du breastplay avec quelqu'un, souvent tu le regardes droit dans les yeux, sauf quand ce n'est pas possible parce que, par exemple, la noyade, ça se fait avec un torchon sur la tronche et du coup, ce n'est pas possible. Mais par exemple, juste avec une main sur la bouche et qui coupe la respiration au niveau de la bouche et du nez, le regard change. Tu as le regard qui va bien. Après, tu commences un petit peu à paniquer parce que tu manques d'air. Après, tu paniques vraiment, tu as vraiment les yeux de la panique. Et après, il y a un moment où il y a un espèce de changement qui est très subtil, mais quand tu as l'habitude de pratiquer, tu finis par t'en rendre compte. Et là, tu sais que c'est le moment où il faut lâcher. Et après, sinon, dans l'apprentissage du breastplay, je dis l'apprentissage, mais c'est un bien grand mot, la découverte, dirons-nous, il y a ce truc où tu, en fait, comptes bêtement dans ta tête. Par exemple, moi, j'ai commencé le breastplay en donneuse en comptant dans ma tête et en me disant, bon, je vais compter 10 secondes. Et puis, je vois au bout de 10 secondes comment la personne, elle reprend sa respiration, si c'est compliqué ou si c'est facile. Puis après, je vais étendre à 15 secondes. Puis après, je vais étendre à 20 secondes. Et puis après, tu vois si tu empêches la personne de respirer quand elle vient d'expirer, ce qui est du coup très bâtard parce qu'elle n'a plus d'air dans les poumons. Ou si tu attends qu'elle ait inspiré avant de lui couper la respiration, etc. Et du coup, c'est beaucoup de phases de tests. Mais c'est des tests qui doivent quand même être faits vraiment de manière très surveillée pour éviter justement de créer des accidents ou de créer des traumatismes après où la personne ne veut plus jamais qu'on lui obstrue la respiration, qu'on lui empêche la respiration. Je vais juste rebondir très rapidement parce que dans le podcast, on a déjà parlé de l'idée de safe word. Donc vraiment avoir un mot qui correspond à un stop et qui permet de dire, là, c'est ma limite. Là, je ne veux pas que tu ailles plus loin. On peut même avoir plusieurs safe words. Un safe word pour dire, là, j'approche de ma limite. Et un safe word pour dire, là, je suis au max. Il faut qu'on s'arrête. Un vrai stop. C'est vrai que le breath play fait partie des pratiques où il est plus difficile d'exprimer un safe word verbal. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution ? Il y a la safe gesture qui est le geste, en fait. Donc après, ça suppose de ne pas être complètement attaché, etc. Mais après, ça peut même être juste un clignement des yeux. Par exemple, si tu clignes trois fois de suite très vite des yeux, ce qui arrive rarement dans la vraie vie, ça peut être un signe qu'il faut s'arrêter et que là, il y en a marre. Et puis après, comme moi, je n'utilise pas d'accessoire, j'évite la bouche disponible qui peut parler. Et du coup, que ce soit pour mes partenaires ou pour moi, c'est relativement facile de communiquer. D'accord. Il y a d'autres types de gestes que vous connaissez ? Oui, il y a un truc que je fais assez souvent. Ça rejoint un petit peu ce que Wilde disait sur le fait de prendre un temps pour découvrir. Je pense que ça, c'est important quand on veut expérimenter le bracelet avec quelqu'un qui ne connaît pas, de se dire « Ok, on se fait un temps dédié vraiment rien que pour ça, pour voir comment c'est, ce que ça fait. » Et quand je fais ce temps-là, je fais ce truc de compter le temps qui passe et d'aller par palier. Et aussi, je mets la main de la personne quelque part sur moi, sur mon bus, ma jambe, n'importe. Et on a un signal de double tape quand il faut enlever la main ou lâcher la respiration. J'ai quasiment le même fonctionnement. Moi, ce n'est pas une double tape, mais c'est en fonction de la pression que met la main sur mon corps. Je sais, ça me permettait, c'était surtout au début qu'on fonctionnait comme ça, de jauger, vraiment découvrir jusqu'à sa limite, voir et savoir où s'arrêter, en fait, concrètement. À quel stade de pression tu sais que c'est trop, du coup ? À force de connaître la personne, pareil, on sent qu'elle ne pourra pas serrer plus fort. Et nous, on se regarde, c'est pareil, avec le jeu de regard accompagné également. Oui, si la personne sert comme une malade, c'est qu'on arrive au moment où il ne faut pas aller plus loin. Bien sûr. Et du coup, est-ce que vous pratiquez vraiment régulièrement ? Est-ce que c'est quelque chose qui a une importance prédominante, on va dire, dans votre sexualité ? Wilde, tu disais que oui, c'est quelque chose où tu aurais du mal à faire sans. Oui, oui, moi, je sais que mon partenaire actuel est très fan aussi de breastplay. Et je ne me souviens pas de la dernière fois où on aurait pu faire du sexe sans utiliser le breastplay pendant ce moment-là. Ce n'est pas franchement envisageable ni pour lui ni pour moi. D'accord. Et vous deux ? Moi, c'est devenu très, très intégré ma pratique BDSM de façon plus large. Donc, ma pratique est très santé autour du monde âge. Et en fait, oui, je me rends compte que ça devient assez rare de faire une session de cordes dans laquelle je n'intègre pas ce genre de jeu d'une façon ou d'une autre. Moi, de mon côté, je dirais que ce n'est pas de manière systématique, mais c'est quand même très, très récurrent. Et du coup, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est la strangulation auto-érotique. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ? Ou est-ce que c'est forcément avec un partenaire, une partenaire que vous pratiquez le breastplay ? Moi, du coup, comme je disais, il y a une notion de confiance et de peur. Et du coup, je peux difficilement me faire peur à moi-même si je m'étrangle toute seule. Ça marche vachement moins bien. Même si, pour le coup, je me fais très confiance, mais au niveau peur, c'est quand même un petit peu moins rigolo. Mais non, du coup, moi, c'est vraiment avec d'autres partenaires, c'est quand même plus marrant à deux pour moi. Et vous ? Je dirais que c'est vachement plus marrant à deux, mais pour apprendre à le faire, je dirais que j'ai appris sur moi-même aussi. À essayer de me contrôler un peu. Et donc moi, par exemple, j'ai utilisé quelques accessoires pour vraiment apprendre à découvrir vraiment mes limites aussi de mon côté. Alors, en limitant les risques au maximum aussi, sans jouer vraiment sur la corde sensible. Mais oui, je ne dirais pas sur la partie strangulation, mais sur la partie apprentissage au niveau apnée. Vraiment, le temps où on peut jouer, c'est vraiment important. Et donc, du coup, c'était pour le développer, moi, que j'avais essayé de m'entraîner seul. D'accord. Donc à l'apnée, mais avec des accessoires ? Avec des accessoires. Donc, quels accessoires ? Par exemple, moi, j'avais testé tout ce qui était cagoule de latex avec une valve à décompression. D'accord. Alors, ok, explique. Du coup, c'est une cagoule avec une poche d'air, on va dire, qui doit faire, il me semble, 2 litres d'air pur. Qui est devant, du coup, sur la cagoule ? Qui est devant, qui est, alors, elle est vraiment tout au niveau de notre visage. Et petit à petit, à force d'inspirer, on va avoir tendance à expirer jusqu'à arriver au moment où il n'y a plus d'air dans la poche. Et que du CO2 ? Hein ? Et que du CO2, enfin, que de l'air expirer. Non, même pas, parce que vu qu'il y a une valve qui permet l'évacuation de l'air quand on a besoin d'expirer, il y a cette phase où ça va se rapprocher de notre visage et où, petit à petit, on va se retrouver avec plus d'air et jusqu'au moment où on décide d'ouvrir la valve pour à nouveau oxygéner. Mais du coup, tu as constamment le contrôle avec ta main sur la valve pour faire revenir de l'air si tu as besoin. Complètement. C'est le côté safe, on va dire, de s'entraîner en solo, mais tout en gardant la possibilité de contrôle. Ce que je préconise, c'est quand même toujours d'avoir un objet tranchant à côté de garde. Comme pour les cordes. C'est ça, exactement. Peut-être que les rares fois où j'ai fait des choses tout seul qui avaient vaguement rapport à la respiration, c'est que moi, j'aime bien les cagoules aussi. À la base, à l'origine, plutôt pour des aspects de privation sensorielle. Donc des cagoules un peu épaisses avec juste un trou ou deux pour respirer et il fait tout noir dedans. Du coup, ça a un petit impact sur la respiration que je trouve assez cool. Parce que du coup, on sent que quand on veut inspirer ou expirer, le débit ne peut pas être le même parce qu'il y a juste une toute petite ouverture quelque part. Mais du coup, ce n'est pas des choses aussi verrouillées, fermées qu'une valve. Dans la liste justement que j'ai lue sur Wikipédia, ça parlait d'utilisation de gaz ou de solvants volatiles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou que vous avez déjà pratiqué ou que vous connaissez un tout petit peu ? Moi, oui. Moi, je pratique avec éventuellement du poppers. D'accord. Donc le poppers qui est un jeu de breastplay ? Oui. En fait, on peut totalement l'amener. Par exemple, pour du breastplay avec un masque, que ce soit un masque ou une cagoule avec une redirection vers un tuyau. Rien n'empêche de bloquer l'inspiration à la sortie du tuyau pour la personne qui est en train de se faire contrôler. Et de mettre au-dessus du solvant type poppers pour que ça stimule et libère la personne en plus. Il peut y avoir tout ce côté-là en plus, qui peut être mêlé dans un préliminaire par exemple. Est-ce que ça induit des risques spécifiques ? Oui. Le risque étant que c'est un solvant quand même qui n'est pas sans risque, le poppers. Il avait été interdit en France à un moment donné pour des raisons médicales, puis relégalisé, mais à condition de ne pas l'inhaler purement. Donc il faut faire très attention à son utilisation. Mais du coup, c'est même encore d'autres risques. Ce n'est pas tout à fait pareil que juste couper l'arrivée d'oxygène. Mais du coup, est-ce qu'on oublie peut-être des accessoires, des choses ? On parlait de masques, etc. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des masques à gaz, par exemple. Puisqu'on peut techniquement, normalement, c'est fait pour brancher des cartouches pour permettre de respirer dans des gaz qu'on ne doit pas respirer normalement à la base. Et du coup, on peut les utiliser aussi en empêchant juste l'arrivée d'air, tout simplement, dans le masque à gaz. Moi, c'est une imagerie qui, bien que je sois fan de tout ce qui est militaire, ne me parle pas. Mais je sais que ça existe. Pour le coup, est-ce que c'est pareil que le sac plastique ? Enfin, ce n'est pas tout à fait la même fonction ? Disons qu'il y a moins le côté tactile avec le partenaire. C'est-à-dire qu'on peut mettre une certaine distance. Parce que soit, on peut le boucher juste la cartouche. Sauf même pire, on peut mettre une rallonge. Tu parlais de tuyaux tout à l'heure. Oui, complètement. On peut mettre un tuyau d'un mètre cinquante, deux mètres, attacher la personne sur un lit ou sur un plan dur, la laisser dans son coin, la laisser se débattre et juste contrôler sa respiration comme on le souhaite. Du coup, oui, il y a une part de différence quand même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en retirant le contact physique avec la personne, je trouve qu'on ne ressent pas la même chose. Et en parlant d'accessoires, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est les diges dentaires. C'est des petits carrés de la... Ce n'est pas très grand, mais ce n'est pas assez petit non plus. Ça fait la taille d'un visage à peu près. Donc ça sert à quoi de base, la dige dentaire ? C'est un truc qui est vendu pour protéger les rapports oraux, avec des vulves ou des anus. C'est un carré de latex qu'on pose sur le corps de la personne ou qu'on se met autour de la bouche pour créer une séparation. Et du coup, c'est un carré de latex qui est très, très léger, très, très élastique, très souple, très tout ça, qui est plutôt doux même en plus. Le contact avec la matière est assez agréable. Et du coup, comme ça fait la taille d'un visage, on peut vraiment très facilement faire du bracelet avec ça en le plaquant sur un visage ou juste en le posant sur un visage d'une personne qui serait allongée sur le dos, avec le nez vers le haut, où la gravité fait le job, en fait. Le truc est suffisamment léger pour réagir aux inspirations, aux expirations, à se coller sur le visage quand on inspire et à se soulever légèrement quand on expire. Et ça fait des trucs assez rigolos et légers sans avoir tout un univers BDSM un peu lourd. C'est peut-être même un bon moyen de commencer, finalement. Ouais, je me dis que pour commencer, ça peut être un bon truc. De l'introduction au breathplay, c'est pas si mal, quoi. Je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Wilde, par rapport au fait de le faire dans le sexe. Et j'avais une question, justement, sur est-ce que c'est forcément lié au sexe ou à l'excitation sexuelle, pour vous, ou est-ce que ça peut être fait, on va dire, indépendamment du sexe et juste une séance de breathplay, comme ça, en dehors d'autre chose ? Pour moi, c'est quand même très, très lié. Et pour moi, ça reste une pratique sexuelle et du coup, je me vois assez mal juste faire une séance de breathplay. Je pense que ça pourrait me plaire, mais que du coup, il y aurait une petite partie de frustration à la fin, parce que ça reste quand même quelque chose qui m'excite vraiment beaucoup sexuellement. Et du coup, juste, si ça débouchait sur rien du tout, peut-être que ça pourrait être problématique. Du coup, pour moi, c'est plutôt très connoté sexuel et ça mène qu'en 99% des cas. D'accord, ok. Et les autres, alors ? Je dirais que c'est quand même très lié aussi. C'est vrai qu'il y a une part d'excitation qui est impressionnante, peu importe si on est receveur ou donneur dans ce cas-là. Je dirais même que quand on est receveur, vu qu'on se livre à l'autre à 100%, c'est quelque chose qui est très... C'est une sensation qui est impressionnante. Mais l'idée aussi de maintenir le contrôle, de garder aussi une attention toute particulière sur son ou sa partenaire à ce moment-là, c'est vrai que c'est hyper excitant et c'est vrai que ça pourrait être très frustrant, je dirais, s'il n'y a pas le côté sexuel qui va avec. Pourtant, c'est lié à du sexe, on va dire, génital, c'est-à-dire avec en même temps, ou qui mène à de la pénétration ou une scène de sexe, on va dire, de cul, quoi. Ouais, c'est ça. Soyons clairs, c'est ça. Est-ce que ça peut être des préliminaires ou est-ce que c'est forcément pendant l'acte sexuel que ça intervient ? Ouais, ça peut avoir lieu avant, ça peut avoir lieu longtemps avant. Ça peut être une sorte de mise en bouche, entre guillemets, de se dire, ah bah là, par exemple, on n'a pas le temps de baiser correctement, du coup, on va juste jouer un petit peu. Mais par contre, si on rentre à la maison dans deux heures, on finira dans deux heures, quoi. Ça peut être un préliminaire, ça peut garder une espèce, une petite tension, une petite excitation. Ça peut être pendant aussi. C'est très intéressant aussi. Pendant, ça change un peu. C'est un peu comme avoir les yeux bandés, tu vois, genre, quand t'as les yeux bandés, bah tu ressens plus ce qui se passe. Bah quand tu peux plus respirer, même si ton corps respire par automatisme, bah là, du coup, t'es privé d'un truc et du coup, tes sens sont un petit peu démultipliés et tout. Et du coup, dans les deux cas, c'est très sympa. Moi, je le fais pas après, parce que du coup, bah, j'ai plus envie. Mais en tout cas, avant, très avant, avant ou pendant, c'est les moments les plus propices pour moi, quoi. Et Benoît, du coup ? Moi, non, c'est pas trop, trop rattaché à ma sexualité. Mais ça arrive que pendant du sexe, on fasse du breastplay ou qu'il y ait du breastplay avant du sexe. En fait, ça va m'exciter, mais c'est pas spécifiquement le breastplay, c'est vraiment le contrôle, quoi. Moi, je suis un accro à perdre de contrôle, à faire perdre de contrôle, à la contrainte en général, quoi. Et du coup, ouais, le fait qu'on me fasse un truc que je maîtrise pas, ça, ça va m'exciter. Après, le fait est que ce soit spécifiquement la respiration, ben, c'est diablement efficace, quoi. Parce que la respiration, ça touche quand même un truc de survie, de panique, de réflexe, c'est incroyable. Donc, c'est très efficace sur les aspects contrôle. Mais le fait de jouer sur, je sais pas, les apports d'oxygène ou ce genre de choses, je crois pas. Mais ça va pas forcément, on va dire, aboutir à du cul, quoi. Ça va être excitant, ça va être une excitation sexuelle, mais pas forcément, du coup, qu'il n'y a pas besoin d'être ensuite développé en pénétration, que ça. Oui, mais ça, c'est ma sexualité de façon générale. Moi, je fais beaucoup de cordes, beaucoup de choses qui aboutissent rarement à du sexe. Ils sont détachés. Enfin, excellent. Du coup, ouais, je peux aborder le breastplay un peu de la même façon, quoi. C'est pas un truc que je corrèle directement. D'accord. Alors moi, du coup, je vais juste prendre un exemple dont on parle d'ailleurs dans l'article Wikipédia, mais qui, je pense, est dans l'esprit de plein de gens quand on parle de strangulation, de jeux sexuels qui ont rapport avec ça. On a souvent l'exemple des pendus qui ont une érection. Donc, l'asphyxie érotique qui provoque même plus qu'une excitation cérébrale du fait d'être contrôlé ou de contrôler l'autre, etc. Mais juste un truc purement stimulus physique qui fait qu'en étant étranglé, on bande. Enfin, pour les possesseurs et possesseuses de pénis, mais pour le coup, avoir un effet, un lien immédiat et direct avec le corps physiologiquement, quoi. C'est un truc qui joue pour vous ? Non, mais la strangulation pour l'érection, c'est pas un truc que je fais particulièrement. Je disais tout à l'heure que l'étranglement, c'est pas une technique que je favorisais particulièrement pour des jeux de respiration. Mais j'ai l'impression que ce qui se joue dans l'étranglement en rapport avec l'érection, c'est plutôt le contrôle du flux sanguin, qui pour moi est un truc un peu différent. Et ça, c'est un truc que je fais, l'étranglement pour jouer sur le flux sanguin. Ça, on va en parler, mais on peut en parler tout de suite. C'est la différence entre l'asphyxie par le manque d'oxygène dans les poumons et directement jouer sur le manque d'oxygène dans le cerveau. Enfin, l'apport du sang au cerveau, donc d'oxygène au cerveau. C'est ça. Pour moi, la différence principale, c'est que couper le sang qui arrive au cerveau sans jouer sur le respiration. Du coup, on ne joue pas du tout sur ces trucs de peur et de panique et de réflexe un peu primaire. Enfin, moi, je ne l'ai pas trop. Vas-y, si tu voulais en dire. Là où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est dans le sens où le côté perte de l'afflux sanguin, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez flippant, littéralement. Moi, je ne pourrais pas lâcher prise au niveau de l'afflux sanguin parce que je suis... Comme beaucoup, je pense qu'on peut vite être sujet au malaise à go. Et donc, du coup, derrière, une perte de connaissance. Et donc, c'est vrai que pour moi, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me fait vachement plus peur que l'asphyxie en elle-même par l'obstruction des voies aériennes. Je crois que c'est même... Enfin, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça induit même une syncope, en fait, ce qui se passe dans le cerveau. Oui, oui, tout à fait. C'est la finalité. Je vais reprendre. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on le reçoit, on ne le sent pas forcément venir de la même façon. Quand on ne peut pas respirer, nos cerveaux, ils nous disent qu'il faut respirer et on essaye de respirer et ça peut amener des trucs où on se débat. Alors que la plus sanguin, on peut tomber tout doucement dedans sans trop se rendre compte. Du coup, en termes de sensations, c'est quand même très, très différent. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça. Mais du coup, c'est... C'est l'excitation par la peur, finalement. Au final, si on revient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, toi, c'était vraiment quelque chose de primordial. J'ai l'impression que Benoît ne ressent pas la panique de la même façon quand il y a de l'asphyxie juste de chercher l'oxygène dans ses poumons que de la perte de l'oxygène dans le sang, enfin dans le cerveau, que ce n'est pas du tout la même sensation, quoi. Alors moi, je suis un petit peu d'accord avec ce que disait Benoît, c'est que quand on joue sur la privation d'afflux sanguins au cerveau, on tombe dedans très doucement. Alors que du coup, l'oxygène, c'est... On est en pleine conscience, on est en pleine possession de ses moyens, on est en pleine conscience et du coup, on se rend compte qu'on manque d'oxygène. Alors que vraiment, quand on coupe l'arrivée de sang au cerveau... Enfin, on ne coupe pas énormément, mais bon, voilà. Quand on réduit l'apport de sang au cerveau, on tombe comme si on allait s'endormir, en fait. C'est vraiment une sensation qui est vraiment... On a l'impression de s'endormir. Alors au début, on voit plein de petites étoiles, comme avant de faire un malaise, en fait. Et puis finalement, petit à petit, on ferme un peu les yeux, on est un petit peu fatigué. Et du coup, moi, ce que j'apprécie, c'est en fait, pour la petite histoire, moi, je ne suis jamais tombée dans les pommes avant de me faire étrangler jusqu'au point d'en tomber dans les pommes. Donc la première fois que je suis tombée dans les pommes, c'est pendant une session de strangulation. Et du coup, j'ai testé cette sensation que de se réveiller après de tomber dans les pommes sans jamais l'avoir connue avant. Et du coup, c'était très déroutant parce que tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus qu'est-ce que tu fais là, tu ne sais plus quelle heure il est, tu ne sais plus avec qui tu es, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passait. Et du coup, juste tu travailles comme si tu avais tapé ta meilleure sieste et tu ne comprends pas ce qui se passe, quoi. Et du coup, c'est une panique qui est très différente parce que ce n'est pas une panique avant, c'est vraiment une panique après, en fait. Le sac plastique, pour le coup, est encore un truc différent. C'est-à-dire que le fait de diminuer, non pas en bloquant l'apport d'oxygène, mais juste en remplaçant progressivement l'oxygène par du CO2 dans les poumons, c'est-à-dire on a toujours l'impression de respirer, on a toujours l'impression de se remplir les poumons, mais au fur et à mesure, c'est de moins en moins efficace pour l'apport en oxygène. Pour le coup, induit peut-être pas la même panique que la panique de mettre la main sur la bouche, sur le nez, de dire maintenant tu ne respires plus, point quoi. Si on parle vraiment de cette pratique-là, au niveau purement physique, à partir du moment où on inhale le dioxygène et qu'on expire le CO2, petit à petit, en fait, le CO2 va vraiment prendre sa place, mais sauf qu'on ne s'en rend pas spécialement compte, on va avoir l'impression d'être bien. Sauf s'il y a en plus de ça, en plus juste du sac où il y a de la strangulation, mais purement, le changement de gaz n'induirait pas normalement de phénomènes particuliers au niveau corporel, je dirais. Benoît, tu avais l'air de vouloir réagir à ça ? De la même façon que la pression sur la gorge pour couper le sang ou le sac plastique pour remplacer l'air par le CO2 qui peut amener à des malaises. Je ne vais jamais sur ces terrains-là, en fait, je suis vraiment sur des trucs plutôt doux. Par exemple, le sac plastique, ce qui va moi me plaire sur le sac plastique, ça va être plutôt cette sensation de quand on inspire, le truc vient se coller sur notre visage et vient boucher les orifices, la bouche, le nez. C'est ça qui va me plaire. Il y a quelque chose d'oppressant dans ça ? C'est un truc un petit peu flippant en termes de symboles ou comment ça se passe ? Oui, complètement. Je vais reprendre encore les mots de contrôle et de contrainte. Il y a ce truc de on arrive à respirer, un peu comme je disais tout à l'heure quand on respire par un petit trou. On arrive à respirer, c'est plus compliqué mais on y arrive quand même. Du coup, on n'est pas dans un truc de mon Dieu, je vais mourir. C'est juste que c'est hyper confortable et que notre cerveau il n'est pas habitué à ça du tout. Il n'a pas envie de ça. Du coup, ça génère ce genre de stress-là. Mais je ne vais jamais dans des pratiques où je me dis là, si je me foire, on peut vraiment mourir. Il y a toujours un truc de sortie. Et sur le sac plastique, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de pouvoir l'enlever vite. Souvent, des fois, on voit des vidéos de personnes où on se met un sac sur la tête et puis on se met du scotch autour du cou et l'air ne passe plus. Et si on veut l'enlever, il faut tout déchirer. Moi, en général, je vais plutôt mettre le sac plastique et mettre ma main autour de la gorge pour bloquer l'air. Et puis, de la même façon que quand on met la main sur la bouche, le nez, j'enlève mes mains, j'ouvre un peu le sac et l'air revient plutôt sur ce genre de choses. Je dirais de mon côté, moi, par contre, que c'est la même chose que lui. C'est vraiment l'effet seconde peau qui est totalement appréciable et recherché dans ces cas-là. Je vais reprendre mon exemple dépendu parce que j'ai lu un petit peu le reste de l'article. Je me suis un petit peu renseigné un petit peu plus là-dessus. Au final, moi, je n'étais pas très au courant de ce qui se passait, mais il paraît que justement les pendus, parfois, allaient jusqu'à l'éjaculation. Donc, l'orgasme, en fait, au final, induit par la strangulation, alors probablement plus de façon sanguine que juste le manque d'oxygène. Est-ce que pour vous, ce serait envisageable un orgasme uniquement par privation d'air ou par étranglement ? Alors non, non, pour moi, non. Ça peut aider, ça aide grandement même, des fois. D'accord. Mais non, je ne pense pas pouvoir en arriver jusqu'à l'orgasme, non. Mais ça aide cérébralement plus que physiologiquement. Oui, oui, pour moi, ça aide dans l'imagerie et dans ce que je projette dans cette pratique, en fait. Il faut qu'il y ait une simulation annexe pour que ça puisse aboutir vraiment à un plaisir jusqu'à l'orgasme. C'était pour arriver à ma troisième question qui est encore plus perché, qui est, d'après la croyance populaire, la mandragore, qui est une plante, ne peut être cultivée, copiée d'une potence et ne peut pousser qu'à l'endroit où le sperme d'un pendu a mouillé le sol. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous donne envie de jardiner ? Pas mal, mais non, pas vraiment. Non, 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 pas trop. Donc, breath play, jardinage, pas bon combo. Ça marche. Mais pas des autruches. Ah, pas bête. Pas mal, pas mal. Du coup, je vais juste rebondir sur ce que tu projetais dans la pratique, c'est-à-dire l'excitation cérébrale, le symbole, finalement, l'imagerie du breath play. Et c'est vrai que la strangulation dans la société, c'est une image très, très violente. C'est un truc, prendre à la gorge, c'est quand même un truc de cinéma, c'est un truc de thriller, de tueur, enfin, quelque chose quand même d'assez fort en termes de symbole. Alors, dans le porno, tu parlais de ça. Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui fait partie de cet imaginaire sexuel ? Est-ce que tu développerais là-dessus ? Alors, ouais, ça peut. En fait, pour moi, c'est un imaginaire qui peut être de l'ordre de la violence. Moi, j'aime beaucoup la violence de manière générale, que je sois receveuse ou donneuse. C'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui me fait ressentir beaucoup de sensations parce que ça va aussi Il y a aussi un côté que moi, j'ai découvert relativement récemment. Donc, plus jeune, j'étais vraiment sur le côté violence de la chose et plus récemment, j'ai un petit peu réfléchi sur ma pratique et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de... presque comme un syndrome de Stockholm où en fait, la personne avec qui je fais ça, du coup, qui est mon partenaire et mon amoureux est en fait, à la fois mon bro et mon sauveur. Et du coup, c'est la personne qui va m'empêcher de respirer, qui va arriver jusqu'au moment où je suis à deux doigts de le pousser ou de me sauver parce que je ne peux plus respirer. C'est un genre que je me débats beaucoup mais il y a des fois où j'en arrive vraiment à un point où vraiment, je sens que je ne sais pas ce qui va se passer après mais je n'ai pas envie de savoir. Et du coup, quand il relâche à ce moment-là, c'est vraiment genre le sauveur de « Ah, c'est bon, il m'a redonné mon air et c'est bon, je peux re-respirer et vas-y que je te fais deux, trois gratouilles dans les cheveux, un bisou et puis j'attends ta prochaine respiration pour t'empêcher de respirer. » C'est un mélange d'aftercare permanent et d'alternative. Donc, aftercare qui veut dire le moment d'après du jeu où on rassure, etc. Alors, du coup, c'est les montagnes russes. C'est ça et c'est ça qui est hyper intéressant parce que tu as aussi un changement de personnalité entre le moment où il va m'étrangler ou il va avoir sa main sur ma bouche et sur mon nez et où il ne va pas relâcher parce qu'il a plus de force que moi et du coup, je peux bien me débattre mais je n'arrive jamais à m'en sortir complètement et puis le moment où il va se radoucir et du coup, lâcher et me faire une petite caresse sur la joue et un bisou et me dire « c'est bien » pour que j'ai à peine le temps de reprendre mon souffle et d'y retourner. Et vous alors ? Moi, pas du tout. Je crois que moi, globalement, je n'aime pas la violence. C'est plutôt bien aussi. Enfin, on ne te juge pas de ne pas aimer la violence. Du coup, voilà, dans cet imaginaire-là, il ne me parle pas du tout. D'accord. Donc toi, c'est vraiment plutôt physiologie sur la sensation et ou sur le rapport, la contrainte, le contrôle, mais pas forcément sur le domaine de l'abus ou de la maltraitance. C'est ça. Je peux aimer, je vais sur la peur, je vais sur des choses comme ça. Mais ce sera cette image d'attraper quelqu'un à la gorge un peu brusquement, ça, c'est des choses qui ne me parlent pas. D'accord. Non, alors que moi, c'est vrai que je suis plutôt un peu comme Wild avec mélanger violence et douceur. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi, que ce soit dans le breastplay comme dans tout type de pratique qu'on peut mettre autour. C'est-à-dire que ça peut vraiment être juste avec une main, ça peut être un face-heating contraint, il peut y avoir toute cette contrainte qui soit mélangée avec la violence aussi et ça fait un combo qui est juste fabuleux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais être étouffé par un cul est une des options. C'est vrai. C'est clairement une des meilleures options. C'est encore mieux que la main. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais Wild tout à l'heure sur la noyade, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. tu parlais d'un torchon sur le visage, c'est ça ? Oui, en gros, le simulacre de noyade, c'est ce qu'on appelle du waterboarding en anglais. C'est une technique de torture. C'est quoi ? Oui, vraiment, ça a été utilisé par les Américains notamment mais c'est quelque chose qui date du Moyen-Âge mais les Américains, ils aiment bien quand même. Et du coup, en gros, tu places ta victime à torturer sur une planche inclinée. Je n'ai pas en tête précisément le degré mais il faut quand même que la bouche soit plus basse que les poumons pour éviter justement de respirer l'eau. Donc, tu places la tête en bas, les pieds en haut et tu places un torchon, une serviette. Plus c'est épais, plus c'est dur de respirer à travers et du coup, plus c'est violent, entre guillemets. Tu places un torchon sur la tête et après, tu verses de l'eau. Sachant qu'en fait, comme tu as la tête un peu en bas, tu te retrouves avec de l'eau dans le nez, ce qui est fortement désagréable. Tu te retrouves avec de l'eau dans la bouche et en fait, au fond de ta gorge, tu as l'endroit où la cavité nasale et la cavité buccale se rejoignent et en fait, quand tu as de l'eau qui stagne à cet endroit-là, ça provoque tes réflexes qui sont les mêmes que quand tu te noies pour de vrai en fait. Donc, sachant que tu n'as pas besoin d'être immergé entièrement pour ressentir les effets d'une noyade et en fait, du coup, le fait d'avoir de l'eau qui stagne à cet endroit-là provoque les mêmes sentiments qu'une noyade pour ton corps et du coup, tu commences à paniquer et tu as l'impression de ne plus respirer, etc. Alors qu'en soi, il te suffit d'avaler l'eau et une fois que tu le sais, voilà, tu peux avaler l'eau et du coup, tu ne peux pas recracher l'eau puisque avoir le torchon sur le visage t'empêche de recracher l'eau donc tu es obligé de l'avaler sauf que forcément, tu as de l'eau un peu partout donc c'est un petit peu paniquant plus le torchon, souvent tu fais avec de l'eau froide puisque c'est quand même vachement plus rigolo plus le torchon sur le visage, ça, tu as l'impression du coup d'avoir le visage immergé aussi parce que le torchon est très collant, te colle beaucoup au visage avec l'eau froide, etc. Donc tu as un peu vraiment l'impression de te noyer sans être entièrement immergé. Et rien que la sensation d'avoir un linge mouillé collé sur le visage qui empêche de prendre des respirations parce qu'il vient se coller contre la bouche et le nez quand on respire est déjà une part importante, dis-moi si je dis des bêtises, de la panique. Oui, tout à fait. Avant même le qui stagne dans le fond, il y a déjà quelque chose qui joue là-dessus. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer, vous ? Vous avez déjà fait ? Vous connaissez ? Pour ma part, j'ai pu tester qu'une seule fois et j'ai adoré mais je n'ai jamais osé remettre en pratique. Oui, moi, Waterboarding, j'ai déjà fait avec Wild et c'était cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais je pense que c'est... En tant que donneur ou receveur ? J'ai fait les deux. D'accord. Mais en fait, j'y retrouve un peu... Enfin, ce qui me plaisait là-dedans, je pense que c'est le genre de choses que je peux aussi bien faire avec un bout de film plastique. Donc ce que tu disais, ce truc d'avoir un truc qui vient se couler sur ton visage et te paniquer un peu. L'eau, en soi, ce n'est pas un truc qui a joué dans le fait que je prenne du plaisir là-dedans. Je rejoins Benoît là-dessus. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup plus le cellophane en lui-même, les rouleaux de cellophane que ce soit en tant que donneur ou receveur. C'est tout à fait appréciable. Alors c'est vrai que l'eau, en plus, rajoute une oppression, je dirais, supplémentaire et une contrainte supplémentaire qui est excitante. Mais il faut quand même avoir de l'espace pour le faire. Il faut... Il faut un plan incliné. C'est ça. Et une bâche. Voilà, et une bâche. Et une bâche, voilà. Ou une piscine, mais ça va commencer à devenir compliqué. Mais là, c'est l'été. Donc, enfin, peut-être que ce podcast sortira. Mais vous pouvez tester dans votre jardin. On ne va pas demander aux gens de tester ça. Non, non. Du coup, Wilde aussi, en donneuse, tu le fais, cette pratique-là. Qu'est-ce qui est très important de savoir quand on pratique le waterboarding en tant que donneur ou donneuse ? Alors, ça dépend de l'expérience de la personne avec qui tu le fais. Parce que si tu le fais avec quelqu'un d'expérimenté ou quelqu'un qui, justement, enfin, dont tu sais qu'il ou elle apprécie ce genre de pratique. Par exemple, Benoît, je suis allée sans trop d'appréhension parce que je connais bien. On est amis depuis longtemps et du coup, je savais qu'il y avait assez peu de chances que ça se passe mal. Mais on avait quand même mis en place une histoire justement de double tape, je crois, sur la planche pour vérifier que tout allait bien. Et du coup, on y est allée en douceur. Donc, effectivement, je vais d'abord mettre le torchon mouillé sur la tête. Après, j'ai versé un tout petit peu d'eau. J'ai enlevé le torchon, on a fait un feedback et en fait, on a testé, on a fait du test exactement comme pour le breastplate classique en fait. D'accord. Parce que... Pas à pas, voilà, exactement. On enlève le torchon, on fait un feedback. Si ça va mieux, on verse un petit peu d'eau et puis j'ai fini par lui verser une carafe entière sur la tronche parce qu'il est trop bien. Le flux d'eau doit être constant ou c'est genre par un petit bout, par... Alors, on peut waterborder quelqu'un avec un fond de verre, typiquement. Genre, ça peut servir. Se nouer dans une flaque. Voilà, on peut vraiment se nouer littéralement dans une flaque mais après, ça dépend de l'effet qu'on a envie de faire en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un filet d'eau qui est très mince mais si tu le laisses longtemps, ça va être la panique parce qu'en fait, il faut absorber l'eau au fur et à mesure puis plus tu... En fait, t'as l'eau qui t'arrive en permanence dans la bouche que tu peux pas recracher, plus tu peux pas respirer du coup à cause de ton torchon, du coup t'es obligé d'avaler l'eau mais t'essayes de respirer en même temps et en fait, le flux continu t'apporte de plus en plus de pression et en fait, c'est pas tant la quantité qui compte, c'est surtout la longueur de versage de l'eau entre guillemets. D'accord, la durée quoi. Voilà, la durée exactement. En principe, après une session de waterboarding, on n'a plus soif. Ouais. Ok, on a passé pas mal de temps sur le waterboarding mais c'était super intéressant. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus, n'hésitez pas. Non, après, comme on est dans l'eau, il y a aussi la noyade tout bêtement la tête dans la baignoire ou la tête dans les vies ou dans la piscine ou dans une bassine ou dans un étang. Il y a des choses à savoir particulièrement pour la noyade, on va dire, sans waterboarding, sans torchon, sans plan incliné. Alors là, si on est dans une baignoire ou dans un récipient d'eau assez grand pour tenir une personne entière, donc une baignoire ou une piscine, il faut faire très attention quand on est immergé entièrement parce que du coup, on se débat beaucoup plus, on glisse et si la personne ne maintient pas forcément assez bien la personne qui reçoit dans l'eau, il y a un risque du coup d'avaler de l'eau, de respirer de l'eau et du coup de vraie noyade. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire en pleine conscience et à faire très attention et pareil, de faire des tests avant pour savoir si 10 secondes la personne elle tient, si 15 secondes la personne elle tient, etc. jusqu'où on peut aller avant de vraiment la noyer pour de vrai. Pour moi, la grosse différence c'est qu'avoir la tête complètement dans l'eau, du coup, ça devient un jeu d'apnée. Ça devient un jeu de combien de temps tu tiens en tenant ta respiration. Après, il faut te sortir à un moment donné, c'est pas juste avaler l'eau. Oui, c'est ça, alors que le tissu sur la figure, tu respires un tout petit peu et puis tu respires un peu d'eau et tu l'avales et tu la recraches et ça peut durer longtemps comme ça. La tête dans la bassine, c'est de l'apnée. Une à deux minutes et après, c'est réglé. Il faut la ressortir la personne. Quand t'es en panique, c'est 30 secondes. 30, 30, 35 secondes, c'est bien. J'avais dit, une à deux minutes, c'est pour les gens expérimentés. D'ailleurs, si vous détestez les tests PCR, ne faites pas de waterboarding parce que l'eau dans le nez, c'est plus ou moins la même sensation. Est-ce que vous travaillez votre souffle par ailleurs ou pas ? L'apnée, etc. Est-ce que vous travaillez sur le fait d'être plus endurant sur la retenue du souffle ? Non, c'est cheater ça. C'est tricher ça. Est-ce que pour le coup, c'est l'objectif d'être le plus endurant possible ? Si l'idée, c'est de jouer avec la peur et de jouer avec ce genre de truc, si ça commence avec je retiens mes respirations en trois minutes, ça pète un peu le truc. C'est long trois minutes à attendre avant que la personne se mette à paniquer. C'est une supposition de quelqu'un qui serait très entraîné, je ne sais pas. Peut-être que je suis à côté de la blague. Mais du coup, moi je sais que j'ai eu une phase comme ça où j'étais un peu dans un mode « Ah, tu veux jouer ? On va jouer ? » Je retiens ma respiration le max possible avant de commencer à paniquer. Mais en fait, toute cette phase-là où on retient sa respiration et il se passe rien, elle n'est pas très marrante. Il y a un temps d'attente quoi. Et du coup, finalement, je pense que s'entraîner à être plus endurant en apnée, ce n'est pas si intéressant. Je reprends un autre sujet dont on a un petit peu discuté aussi tout à l'heure. C'est par rapport à la notion de domination et de soumission dans le breathplay. Ou bien même, justement, et c'est encore une autre question, de sadisme et de masochisme. Donc on parlait tout à l'heure de contrôle et de contrainte. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un truc là-dessus ? En fait, au final, BDSM, c'est-à-dire à quel point la domination, la soumission, le sadisme et le masochisme ont un impact pour vous dans la pratique du breathplay ? Pour moi, ça s'inscrit plus bizarrement dans une dynamique de sadisme et de masochisme. Quand bien même, ce n'est pas une pratique qui fait mal en soi. Moi, en tout cas, je ne ressens pas de douleur à proprement parler à ce qu'on m'empêche de respirer ou même quand il s'agit d'aller dans la compression veineuse et du coup, de supprimer l'apport du sang au cerveau. Ça ne provoque pas de douleur chez moi. Mais en tout cas, quand je suis donneuse, par exemple, ça a les mêmes effets que par exemple de faire de l'impact ou ce genre de choses. Ça déclenche les mêmes réflexes de sadistes que de provoquer de la douleur. Que de provoquer de la douleur, exactement. Et toi, Benoît ? Je ne l'associe pas à des notions de sadomasochisme parce que je crois que dans ma tête, le sadomasochisme, c'est très lié à la douleur, justement, comme tu dis. Après, je pense que quand on pratique toutes et tous, on met différentes choses derrière tous ces mots-là aussi. C'est peut-être aussi parce que je ne considère pas que le sadomasochisme, ça fasse partie de mes pratiques. Là où le breastplay, oui, du coup, peut-être que je ne fais pas la connexion à cause de ça, je ne sais pas. Par contre, tout ce qui est rapport de pouvoir, rapport de domination, oui, complètement. Il y a un truc aussi d'emprise, d'un truc de je t'empêche de respirer et c'est moi qui décide quand tu respires. Et oui, le breastplay, ça participe à toutes ces choses-là. Est-ce que dans vos pratiques, c'est mis en scène ou est-ce que c'est hyper spontané et c'est comme d'autres actes sexuels ? Est-ce qu'il y a un vrai jeu autour du breastplay durant l'acte sexuel ? Pas forcément d'ailleurs parce que toi, ce n'est pas durant l'acte sexuel que c'est pratiqué, mais est-ce qu'il y a un jeu autour de ça ? Non, je n'ai pas de mise en scène spécifique autour du breastplay, mais c'est souvent intégré dans des sessions de bondage, de cordes ou autres. Donc, il y a une mise en scène qui est liée à la contrainte physique au bondage, je parlais du cellophane, de la corde, ce qu'on veut. Donc, il y a une mise en scène qui est mise là comme ça, mais qui n'est pas forcément dédiée au breastplay. Après, on parlait de waterboarding, mais c'est sûr que c'est difficile de faire spontané. Oui, oui, c'est un jeu de rôle éventuel. Autant mettre une main sur la gorge ou les mains pour bloquer la respiration, le nez, la bouche, dans une scène de sexe, de cordes, où ça peut s'intégrer un peu partout, comme tu disais, il y a un côté boîte à outils où le truc vient s'immiscer dans plein d'autres choses. Autant, dès qu'il y a de l'accessoirisation ou le besoin d'eau ou de choses comme ça, c'est sûr que c'est plus compliqué. Alors, oui, ça peut. Sauf si tu baisses tout le temps sur des plans inclinés. Mon lit est incliné, d'ailleurs, comme ça, c'est réglé. Le mien aussi. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, non, oui, alors oui, effectivement, le breastplay qui se fait à la main ou avec les accessoires, ce n'est pas forcément dans une scénarisation de base. Tu peux, par exemple, être parti sur complètement autre chose et puis au bout d'un moment, il y en a un des deux qui percute et qui se dit tiens, c'est maintenant qu'on va faire du breastplay et du coup, on se lance sur le breastplay parce que peut-être avant, il y a eu de l'impact ou ça peut être aussi, chez moi, c'est quelque chose qui va vraiment, par exemple, si je fais de l'impact, rajouter le breastplay derrière, ça va amorcer plus facilement le lâcher prise. L'impact, les jeux SM, les jeux de douleur, ça va faire monter certaines hormones. Les jeux de panique, ça peut faire monter et d'autres hormones et puis tout ça, ça peut faire des cocktails de complémentarité. Après, t'es bien rincé, quoi. J'avais préparé une question sur les risques du breastplay parce que je pensais que ce serait une très grosse partie de l'épisode. Au final, on en a parlé un peu tout au long de l'épisode parce qu'on s'est rendu compte que, enfin, on s'est rendu compte déjà, on le savait en lisant l'article Oikipédia, mais que le breastplay est un ensemble de pratiques finalement entre le breastplay sanguin, le sac plastique, CO2, etc. Est-ce que vous voudriez rajouter des choses par rapport aux risques dans le breastplay, des choses que vous voudriez rajouter par lesquelles il faudrait faire particulièrement attention ? Je dirais la première chose avant de commencer une démarche pour s'initier au breastplay, c'est de se renseigner. Il y a des pratiques où les risques sont un peu moindres. Je pense notamment, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps l'épisode sur la fessée, celui juste précédent. C'est bien réécouté, la pointe du queue. Et du coup, la fessée, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très risqué en soi, même s'il y a des risques. Mais du coup, le breastplay, pour le coup, ça peut très vite mal tourner si on ne se renseigne pas avant et si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Alors du coup, moi j'ai fait quelques recherches au niveau par exemple de la compression veineuse pour couper la flûte sang au cerveau. C'était que ça pouvait être dangereux pour les personnes qui ont un anévrisme parce que ça peut faire éclater les anévrismes au cerveau. Le problème, c'est que les anévrismes, on n'est pas forcément au courant qu'on les a. Du coup, voilà, ça c'est... Donc faites des IRM avant de faire... de jouer avec eux et surtout, on sait s'ils ont des passés médicaux aussi. Oui, si vous êtes cardiaque par exemple. Évitez les sauvants. Il y a des choses comme ça où ça va de soi mais en même temps, dans l'euphorie du moment, on peut oublier et c'est le seul moment où il ne faut pas oublier. Voilà, c'est ça. Et surtout, de ne pas hésiter si jamais il y a un problème qui a du mal à se résoudre. Par exemple, s'il y a une noyade ratée et que la personne tousse pendant très longtemps et qu'elle n'arrive vraiment pas à faire sortir l'eau de ses poumons, on s'en fout, on appelle les urgences et puis on va aux urgences et on leur dit ce qui s'est passé pour de vrai. On ne va pas leur dire qu'on s'est allé dans une piscine en plein mois d'octobre. Et puis faire pour le waterbinding notamment bien la tête en bas, ça c'est ultra important parce que sinon, c'est la vraie noyade assurée et là, c'est vraiment, vraiment merdique. Ouais, moi, un truc que je peux dire parce que c'est dans mes habitudes de pratique, peut-être que ça me vient des cordes aussi, c'est de toujours avoir ce que j'appelle un quick release. C'est un terme qu'on utilise qui est en gros un moyen de libérer rapidement. Enfin, quoi que vous fassiez, ayez un moyen d'efferre en une seconde comme pour tous les trucs à risque qu'on peut faire dans ces pratiques-là. Et en tout cas, évidemment, renseignez-vous au maximum. Moi, j'ai demandé à mes intervenants et puis j'ai mes recherches aussi de mon côté, je vais leur demander des liens potentiellement vers de la documentation, vers des sites, etc. D'ailleurs, ça m'amène vers une autre question qui est tout à fait différente mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Sur la difficulté ou la possibilité de trouver des partenaires pour pratiquer le breastplay si des gens cherchent à pratiquer le breastplay. On en a déjà parlé dans les autres épisodes en fait, sur les communautés de chatouilles, sur le shibari, etc. Est-ce qu'il y a une communauté breastplay sur une pratique qui englobe autant de choses ? Malheureusement, à ma connaissance, je dirais que non. On se côtoie entre adeptes petit à petit. On se rencontre lors des soirées, lorsque c'est possible ou lors des munches, on essaie d'aborder, de trouver des personnes qui ont ce même engouement pour des pratiques comme celle-ci. Mais non, de vrai... Il n'y a pas de site, il n'y a pas de forum ? Non, de site, de forum, non. Il faudrait aller sur les groupes directement dédiés sur les sites de rencontres BDSM ou en tout cas sites de publication BDSM type FetLife. Oui, je pense qu'il y a des groupes sur FetLife mais à ma connaissance, il n'y a pas non plus de... On vous mettra des liens potentiellement vers des groupes FetLife même si ce n'est pas il faut faire un compte et tout donc voilà. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de proposer du breathplay à quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ? Et si oui, comment est-ce que vous avez abordé la chose du coup ? Alors moi, je vais avoir un exemple mais qui n'était pas très bon. C'est avec mon premier... On saura ce qu'il faut éviter. Mon premier compagnon du coup, j'étais très jeune et c'est quand j'ai découvert ça et du coup, je n'ai pas forcément amené les choses très bien en lui en parlant de manière très brute, presque pas une injonction mais presque en lui disant oui, il faudrait ou j'aimerais vraiment beaucoup que tu m'étrangles et que tu m'empêches de respirer, etc. Et comme j'étais très jeune et qu'on n'était pas forcément... Enfin très jeune, j'avais 16 ans, mais je n'étais pas très expérimentée non plus même dans la sexualité classique et du coup, vraiment, ça a créé une panique presque de son côté en fait et du coup, ça n'a pas du tout fonctionné et du coup, je n'ai pas pratiqué avec cette personne-là et après, comme moi, j'ai rencontré quand même pas mal de mes partenaires dans des cercles de gens qui sont déjà dans le BDSM assez connus. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette pratique et qui ont déjà coupé la respiration de leur partenaire au moins une ou deux fois. C'est relativement facile d'en parler avec les gens qui sont déjà du milieu BDSM à la base. En tout cas, faites attention à la manière dont vous présentez chose parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est partie. Comme une grosse brute. Faites pas comme Wilde et son premier partenaire. Voilà, et faites-lui écouter au pire cet épisode de la pointe du cul pour le rassurer potentiellement. Je ne sais pas si cet épisode est très rassurant, mais voilà, très bien. La dernière question que je pose en général dans ce podcast, c'est est-ce que vous avez une expérience rigolote, une anecdote vraiment à raconter en rapport avec le breathplay ? Quelque chose qui s'est passé ou qui a raté sans rentrer dans des choses qui sont dangereuses ou qui ont été problématiques, mais est-ce que vous avez quelque chose comme ça ? J'étais à une soirée, une soirée chez une amie, donc même pas une soirée BDSM, rien du tout. Et en fait, un de mes anciens partenaires était présent et puis j'ai dû le chercher, j'ai dû l'embêter et à un moment, il est parti dans la cave de mon ami qui habite dans un appartement, il est parti dans sa cave et en fait, il a set up vraiment avec ce qu'il a trouvé dans la cave en plan incliné pour faire du waterboarding. Et en fait, il a pris une bouteille de vodka vide pendant que j'étais en train de discuter, il a rempli d'eau et il m'a fait croire qu'il allait me waterboarder à la vodka. Et du coup, j'ai passé vraiment 15 minutes complètement paniquée à l'idée de me faire waterboarder à la vodka parce que c'est déjà très désagréable à l'eau, d'avoir de l'eau dans le nez, etc. Donc je me suis dit, la vodka, ça va être un enfer. Et en plus, je conduisais, j'avais ma voiture garée, je devais rentrer chez moi, c'était en temps pré-Covid, je devais rentrer chez moi en voiture, je devais ramener mon compagnon, mon ancien compagnon qui ne conduisait pas non plus. Et du coup, vraiment, j'ai passé 15 minutes à lui dire, mais non, mais tu ne peux pas faire ça, pas à la vodka quand même. Enfin, tu te rends compte, je vais avaler 2 litres de vodka, je ne bois pas d'alcool, ce n'est pas possible. J'ai complètement paniqué et du coup, je suis allée tellement dans la confiance que je lui ai fait confiance et que j'ai fini par m'allonger de moi-même sur le plan incliné pour finalement me rendre compte que c'était de l'eau du robinet. Benoît, quelque chose de croustillant ? Un croustillant, je ne sais pas, un truc rigolo qui est lié au breastplay. À une époque où je donnais des cours de cordes, j'avais enseigné une technique comme ça de compression thoracique. Parmi les élèves de ce cours-là, j'en recroise un des mois plus tard à un workshop où on se retrouve à faire des cordes ensemble. C'était un peu l'exercice de faire des petites sessions comme ça avec des gens dans la salle. Et il me met en position et il commence à me faire ce truc que je lui ai appris moi. Et c'était un mec un peu costaud, un peu sportif. Et ça a vraiment très très bien marché. C'est-à-dire que la compression était vraiment efficace. Plus le fait que j'étais à moitié mort de rire de cette situation où il me faisait ce truc à moi que je lui avais appris. Mais il s'est rendu compte ? Oui, il s'en rendu compte. Il savait très bien que tu... Oui, il savait très bien. Il en a joué, oui. Il avait un grand sourire. Et du coup, faire du breastplay avec de la compression thoracique efficace et être en même temps mort de rire. Et le fait d'être mort de rire et de ne pas pouvoir vraiment bien rigoler parce qu'on n'arrive pas à respirer, ça rend le truc encore plus drôle et c'est vraiment compliqué de s'arrêter. Enfin bref, c'était vraiment un breastplay très très efficace et pour le coup, pas flippant. C'était vraiment un chouette moment. Moi, j'ai une anecdote. Au niveau du breastplay avec un fourrir à la clé, j'étais en train de faire du coup du breastplay avec ma conjointe qui était ma soumise sur le moment où je faisais du contrôle de la respiration avec des inhalations à côté du poppers et elle a eu l'effet qui arrive de temps en temps avec le poppers en euphorisant et où elle s'est tapé une barre de rire toute seule dans sa cagoule et impossible de la stopper. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait vu que j'étais frustré ? J'ai bloqué la respiration et même comme ça elle continuait de rire. Donc voilà. C'était une cagoule où tu ne voyais pas son visage en fait. C'est ça. Tu avais vraiment quelqu'un qui rigolait en fait. Et là, tu te dis bon, arrête super, je pense qu'on a pas mal creusé le sujet et qu'on a été j'espère suffisamment exhaustif et qu'on a parlé de choses intéressantes. Je vous rappelle quand même en parlant d'exhaustivité que le podcast n'a pas pour but de l'être complètement en tout cas mais de raconter des expériences, de rendre compte de certains types de rapports aux pratiques. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris même si bon, j'essaye d'expliquer au fur et à mesure je vous rappelle qu'il y a un lexique sur le site la.duq.fr Évidemment, il y aura un récap des liens, des ressources sur le site aussi c'est-à-dire que sur le site les épisodes sont publiés et en dessous vous avez toute une description où je mets dès que j'ai des liens et des choses intéressantes en rapport avec le sujet. Je remercie évidemment mes invités donc merci à Wilde, merci à Benoît et merci à Léo d'être venu parler de ce sujet avec plaisir et merci à Dounia d'avoir été présente aussi. Merci à toi. Merci beaucoup aussi à mes tipeurs Escrivio, Red, Kila, Bottle2C, Mutane, Yann et Guillaume. Vous qui écoutez d'ailleurs si vous voulez soutenir le podcast outre le fait de évidemment le partager le plus possible en parler autour de vous, vous pouvez sur la page Tipeee donc c'est tipeee.com slash la pointe du cul ou bien en cherchant directement sur Tipeee et le lien est évidemment sur le site internet site sur lequel vous trouverez toutes les plateformes d'écoute dont Spotify qui compte à lui seul je crois la moitié des écoutes quand même. Il y a aussi toujours sur le site le Facebook, le Twitter, Twitter restant le meilleur moyen d'avoir des news du podcast parce que c'est là que je poste le plus en général. si vous avez des questions spécifiquement par rapport à ce sujet ça peut être des questions plus générales ou même des compliments si vous voulez mais si vous avez des questions sur ce sujet n'hésitez pas à envoyer un mail à lapointe du cul à gmail.com je peux tout à fait recontacter moi mes invités et leur demander leur avis et même répondre parfois moi si j'ai déjà la réponse à vos questions. Je recherche toujours des gens potentiellement pour m'aider sur le boulot de production et diffusion du podcast donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter sait-on jamais si vous êtes un mécène aussi et si vous êtes France Culture aussi encore désolé pour cette longue absence mais j'espère que cet épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine on espère pas dans un an et surtout restez à la pointe du cul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501